bonsoir il est 20h45 je sors du commissariat de conflant saint honorina où j'étais en garde à vous cet après midi je me suis rendu au stade de léo lagrange à poissy pour faire un reportage sur un match de foot entre le président emmanuel macron et les soignants à 200 mètres de ce stade j'ai été repéré par la police montée et à 100 mètres j'étais interpellé par la police nationale vérification d'identité vérification de ma carte de presse internationale une commissaire proche d'elysée je pense me semble-t-il à considérer qu'une carte de presse internationale n'était pas valable en france donc j'ai été embarqué par la police et j'étais en garde à vue au commissariat de conflant saint honorina j'ai passé cinq heures au commissariat sur lequel j'ai eu droit effectivement à la prise de photo près des empreintes et d'être dans une salle où j'étais tout seul je tiens à préciser que le major et le commandant qui est au commissariat ont été très très sympa et ils ont tout fait pour que je puisse sortir ce soir et que je puisse dormir à la maison voilà donc pourquoi est-ce effectivement en france les médias indépendants sont-ils bouclés pourquoi en france on n'a pas le droit en tant que indépendant de travailler voilà donc si monsieur emmanuel macron m'entend j'aimerais éventuellement le rencontrer et lui poser la question pourquoi nous médias indépendants nous n'avons pas le droit de travailler librement et comme dirait un journaliste indépendant que tout le monde connaît sommes nous dans une dictature dissimulée voilà donc j'attends une réponse du président de la république son silence prouvera éventuellement que nous sommes dans une dictature dissimulée sinon s'il me répond nous pourrons effectivement discuter sur la condition des journalistes indépendants en france je vous tiendrai au courant de la suite des événements pour savoir où est-ce que j'en suis dans cette affaire à très bientôt au revoir